Salut tout le monde ! Salut ! Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce livre ? Ce que j'aime bien, c'est que, déjà, l'expérience de l'écrivaine, donc Claudine Lu, qui est pharmacienne et qui a, je sais pas, peut-être 40 ans d'expérience dans la phytothérapie, donc elle est vraiment très précise dans ce qu'elle raconte. Ce que j'aime bien dans la conception du bouquin, c'est qu'au début, il y a les présentations de toutes les préparations de tisane, teinture mère, du séchage, c'est vraiment très complet, présenté de façon très accessible en même temps. Et ensuite, par toutes les plantes qui sont présentées, il y en a un paquet, des sauvages comme des cultivés, description botanique, de l'histoire et plein d'anecdotes, les points actifs et les propriétés de cette plante, donc pareil, c'est à la fois précis et très complet et accessible en même temps. Et ensuite, les préparations par type de plante, ce que ça soigne, etc. Avec des contre-indications et précautions, évidemment. Donc ça fait écho à la première partie, au type de préparation, etc. Il y a vraiment beaucoup de plantes présentées, et à chaque fois, pour chaque plante, diverses préparations pour divers types d'affections, avec les propriétés principales, ici anti-inflammatoires pour l'aigre moine, protectrice du foie, hypotensive. Donc voilà, selon ce qu'on veut soigner ou selon les parties de la plante. Un gros bouquin qui est très chouette et qui est très didactique. 1000 remèdes à faire soi-même, édition Terre vivante. C'est ça. Claudine Lue. 35 euros. 35 euros. Vraiment conseiller à tous les gens qui veulent s'essayer à la phytothérapie et au faire soi-même. Merci. Merci. Merci.